Musique Le service de neurochirurgie du CHU de Rouen s'est doté en octobre 2015 d'une salle de bain thérapeutique équipée de matériel multisensoriel dit znoézelène. Des soins spécifiques sont ainsi offerts aux patients pour rééduquer leurs fonctions corporelles et émotionnelles. Ces bains sont destinés aux patients neurovégétatifs cérébralisés en attente ou après des diagnostics tumoraux ou en pré- et post-opératoire. Ils ont pour but de les stimuler ou de les détendre, avoir de l'anxiété ou du bien-être et d'éveiller en fin de compte leurs cinq sens pour avoir une possible amélioration clinique ou pas ou juste un bien-être au cours de leur hospitalisation et du vécu de leur pathologie. Ces équipements permettent de stimuler les patients sens par sens au travers d'effets lumineux, de jeux de couleurs, de sons, de musiques ou encore de parfums. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Comment t'es-tu aujourd'hui ? Écoutez, ça va bien, ça va, ça va, ça va. Souci. D'accord. Vous êtes toujours d'accord pour le vin comme on vous l'a proposé hier ? Il n'y a aucun problème. Toujours d'accord, c'est ok. Avez-vous choisi l'huile pour le soir ? Oui, ça y est, j'ai vu pour lui, c'est bon, je l'ai choisi avec les soignantes. Très bien. Pratiqué en binôme par du personnel soignant et de rééducation, le bain thérapeutique est proposé plusieurs fois par semaine en complément des autres soins quotidiens. Chaque séance est personnalisée en fonction du souhait du patient et de sa pathologie. Une approche des soins différentes, très appréciée des patients. C'est un peu comme si j'étais à la maison, quand je viens au bain, je suis chez moi pour une journée de boulot et ça délasse. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien, c'est quelque chose de, c'est un plus. C'est vraiment un moment de bonheur avec les lumières, la musique, c'est super. Une technique qui a prouvé son efficacité. Je dresse un bilan très positif parce que j'ai réussi à motiver toute une équipe. De par mon expérience professionnelle qui est très longue dans différents établissements et dans différents services, une équipe très motivée, je ne pensais pas qu'on allait aller aussi loin dans la prise en charge des patients. Des patients satisfaits à 100%. Depuis, on a eu un patient qui avait peur de l'eau, donc on n'a pas insisté. Et je pense 30% d'antalgique en moins, 30% de somme d'y faire en moins. Un bilan satisfaisant pour tout le monde et un retour à l'équipe et un retour des familles vers les équipes qui est très satisfaisant. Une thérapie originale développée grâce à l'esprit d'équipe du service pour le bien-être des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada